Je rappelle déjà la médecine travail c'est une médecine de prévention donc on va essayer de tout mettre en oeuvre justement pour éviter une exposition quelconque et éviter une dégradation de l'état de santé d'un salarié du fait du travail. Ce qui malheureusement a porté préjudice au fil du temps à la médecine travail c'est aussi le fait d'associer spontanément la médecine travail avec la médecine de l'aptitude. On vient pour avoir un papier pour dire tu es apte, tu n'es pas apte à faire un travail donc qui change tout de suite d'ailleurs le rapport parce qu'on ne dit pas si le travail est apte une fois de plus on attend le décideur le médecin du travail qui est le tout sachant qui va dire à un salarié indépendamment de ce que lui il va amener comme information tu peux ou tu peux pas occuper ton métier. Moi je dirais justement que dans notre métier aujourd'hui encore avec la loi santé travail et tous les décrets qui sont arrivés et qui arrivent encore le rôle de préventeur justement est celui de faire prendre conscience aussi bien aux salariés qu'aux employeurs de ce qui est risque qui surgit de son travail justement et donc nous n'avons pas forcément les clés les solutions à toutes les problématiques de l'entreprise mais on est une fois de plus celui qui va accompagner qui va apporter un peu de lumière quelques clés justement pour arriver vers la solution ensemble aussi bien avec l'employeur au niveau collectif dans l'entreprise qui gère qu'au niveau de chaque salarié justement qui viendra face à nous peut-être pas avec des demandes particulières à un moment donné mais dans le dialogue se rend compte oui effectivement ces problèmes c'est ces aspects là je me suis pas forcément penché vous me parlez de de sport vous me parlez de tabac etc ça tient de la de la santé publique pas forcément parce qu'il n'y a pas de barrière au sein d'un être humain de ce qu'il fait dans la vie privée et dans la vie professionnelle donc c'est le moment effectivement et d'ailleurs dans les effets des deux domaines d'activité forcément ça interfère et la barrière elle est encore moins moins évidente justement donc à nous justement lors de ces colloques singuliers quand on est face aux salariés ou dans l'entreprise de pouvoir faire glisser au fur et à mesure des éléments qui permettront soit aux salariés soit idéalement aussi un employeur de prendre conscience des pouvoirs qu'on a chacun d'entre nous à agir sur notre santé sur ce qu'on fait au quotidien